Bonjour à tous, Haughtman Gabardi vous présente, chaîne spécialisée, électricité, industrielle. Cet article traite, démarrage rotorique, un sens de temps, fonctionnement de montage, une impulsion sur le bouton poussoir S, 2 excite la bobine KM1 ce qui provoque son auto-alimentation. Alimentation, le stator du moteur qui démarre avec la résistance triphasée R1 dans le circuit du rotor premier temps. Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KM1 se ferme et excite la bobine KM2, la résistance triphasée R1 est chintée, deuxième temps. Le moteur est alors alimenté sous sa tension nominale et le démarrage est terminé. Composant schéma de commande, transformateur, disjoncteur bipolaire Q3, contact NF de relais thermique F1, bouton poussoir NFS1 Bouton poussoir NO-S2, bobine KM1, bobine KM2, contact NO de KM1, 13 à 14. Relais temporisé 5S NO, fixé sur le contacteur KM1. H1, fonction de la bobine KM1. H2, signifie l'absence ou le présence de courant. H3, signifie le fonction de relais thermique. Composant schéma de puissance, moins 3 linges de phase. Fusible sectionneur Q2. Disjoncteur tripolaire Q1. Contacteur KM2, démarrage sans résistance. Relais thermique F1. Résistance triphasée R2. Moteur asynchrone avec rotor bobiné, M1. Fonctionnement de montage. Astérisque, une impulsion sur le bouton poussoir S2 excite la bobine KM1 ce qui provoque. Son auto-alimentation. Alimentation, le stator du moteur qui démarre avec la résistance triphasée R1 dans le circuit du rotor, premier temps. Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KM1 se ferme et excite la bobine KM2. La résistance triphasée R1 est chintée, deuxième temps. Le moteur est alors alimenté sous sa tension nominale et le démarrage est terminé. Remarque. Astérisque, une action sur le bouton poussoir S1 ou une fonction de relais thermique F1 coupe la alimentation de la bobine KM2 et de KM1. Le moteur s'arrête.